Salut à tous et à toutes alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, il s'agira de mon retour de course Nous sommes lundi, il doit être midi et demi, quelque chose comme ça, une heure J'ai fait les courses ce matin, autant vous dire que ce matin c'était très, c'était la course, c'était la con, j'ai dû passer à Lyon, bref après j'ai fait les courses J'ai fait les courses en une heure top chrono, j'avais fait ma liste hier soir, j'avais fait mon planning repas, donc tout était prêt Je suis allée au primeur et je suis allée à Lidl, pourquoi je ne suis pas allée à grand frais, puisque j'avais tout trouvé au primeur Et j'en ai eu pour pas très cher au primeur encore une fois, donc je suis ravie, je vous présenterai tous les fruits et les légumes juste après On est parti pour tout ce que j'ai pris niveau frais, niveau sec et après les fruits et les légumes J'ai le planning repas sous les yeux, donc je vais pouvoir vous dire tout ce que j'ai prévu En sachant que cette semaine il y a uniquement du croque-kilo, juste mercredi midi on n'est pas là, enfin on mange pas là Avec Kali et Aria on va manger avec Doudou vers son boulot Donc voilà, mais sinon rien d'autre prévu En tout cas pour le moment Pas prévu d'autres restos, de sorties, etc, etc, pour le moment rien de prévu On est parti, alors première chose j'ai repris du beurre, le gastronomique de chez Lidl Il est très très bien, voilà parce que ce week-end en fait j'ai fait un petit peu de gâteau J'ai fait des préparations et tout, donc j'avais plus du tout de beurre J'ai repris de la crème fraîche 15%, j'ai pris de la 15, normalement dans les recettes croque-kilo c'est principalement de la 20 Mais bon, là il y avait de la 15, c'est ou 15 ou 20 ou 30 à Lidl Donc 15 c'est très très bien, c'est moins, c'est très bien J'ai pris ce petit bol là, comme ceci, donc c'est de la salade pasta bowl Jambon émantale, pâte crudité J'ai pris ça pour Doudou, c'est à 50 centimes à consommer avant Aujourd'hui, attendez, oui on est le 16, aujourd'hui Donc ce soir en rentrant du sport je pense qu'il va se manger ça Vous le savez maintenant le lundi soir Doudou il va manger au sport, mais bien sûr Non il fait sa séance de sport, il a une séance de sport à 18h Donc le temps que ça se passe, c'est une séance de 1h Il sort à 19h et après il rentre à la maison Donc voilà, il va manger ça en rentrant, ça sera très très bien Ensuite, il faut que je parle plus doucement parce que j'arrive pas à avaler ma salive Et après j'ai lu, ok J'ai pris des escalopes de poulet au paprika Il y a un one pot riz tomate poulet prévu demain midi Donc demain midi, j'allais dire j'ai les filles Mais non pas du tout, j'ai pas les filles demain Bah c'est pas bien grave, j'en ferai double et puis Doudou se l'amènera pour le repas du midi, du lendemain Il n'y aura pas de soucis Dans la recette c'est au poulet nature, mais moi j'ai préféré prendre au paprika Voilà, et puis je me dis paprika tomate Ça ira très très bien et ça sera très très bon Donc des escalopes de poulet paprika J'ai pris du saumon puisque cette semaine, et j'ai trop hâte Il y a la recette du tartare au saumon avocat concombre Pardon Donc j'ai pris des avocats qui étaient en promo chez le primeur et j'ai pris également des concombre Ça va être trop trop bon, trop 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 bon Il y a une sauce à base de citron, soja, etc, etc Donc ça va être un régal, je vais adorer Et j'avais jamais fait cette recette Ensuite j'ai pris des dos de cabillaud Puisque dimanche midi il y a un poisson Alors ils appellent ça poisson 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 de saison 100% Donc il y a du cabillaud et c'est avec une purée de patates douces Donc vous verrez j'ai acheté des patates douces Voilà du petit cabillaud Alors j'en ai pris seulement deux filets Parce que moi j'en donnerai un petit bout à Cali Y'a pas de soucis Doudou aura son filet entier Et moi j'en donnerai un petit bout à Cali Ensuite j'ai pris de la viande hachée 5% Alors que je me trompe pas Mais Je ne sais plus pourquoi c'est ça Je ne sais plus du tout Je ne sais plus J'avais prévu Je ne sais plus du tout Et là je le vois pas Clairement je le vois pas dans quoi ça En fait je pense que j'avais prévu Un chilicone carnet express Et je l'avais mis le mercredi Mais étant donné que le mercredi On va manger avec Doudou Je l'ai peut-être supprimé Et j'ai pas supprimé la viande Donc la viande j'avais mis dans ma liste de courses Bon en tout cas j'ai jusqu'au 21 pour la consommer Donc si je me trompe pas Le 21 c'est samedi Donc j'aurai le temps Au pire si je vois que je ne l'ai pas consommé Avant samedi Je la congèlerai Et puis je l'utiliserai une prochaine fois Y'a pas de soucis J'ai repris de l'emmental râpé là Parce que y'a pas mal de gratin Etc etc Donc on va en avoir besoin J'aime bien prendre un petit sachet Comme ça c'est des sachets de 70 grammes J'aime bien Comme ça au moins vous ouvrez pas un gros paquet en entier Une fois qu'il est ouvert Faut le consommer assez rapidement Sinon bah c'est du fromage Il moisit donc c'est pas top J'ai pris du bacon Pardon de ce côté là Puisque samedi midi raclette plaisir croquillo Donc croquillo qu'est-ce qu'il est dans leur raclette Donc bien entendu du fromage à raclette La raclette de croquillo c'est 100 grammes de fromage Je peux vous dire que 100 grammes c'est déjà pas mal quand même Donc voilà et puis moi franchement le fromage J'adore la raclette J'adore le fromage fondu etc Mais voilà je pense que 100 grammes Je sais pas combien ça fait 100 grammes exactement De tranches Ça en fait peut-être 3 Mais ça suffit largement Doudou il en prendrait un petit peu plus Parce que voilà un homme a besoin de plus de calories Mais voilà c'est très bien 3 tranches de fromage c'est déjà bien suffisant Donc dans la raclette Y'a du jambon blanc Y'a du bacon Ils mettent des champignons que j'ai acheté Et également des poivrons Alors moi j'ai pas acheté de poivrons Je pense que je remplacerai ça par courgette ou concombre On verra mais en tout cas ça va être très très bon Il fait encore un petit peu chaud pour la raclette Mais je vous avoue que quand je l'ai vu en proposition croquillo recette Je me suis dit pourquoi pas Et puis j'ai envie de vous dire Y'a pas de saison pour faire une raclette Hein ? Voilà L'éventage je vous ai présenté J'ai racheté 2 paquets de jambon Puisque y'a les endives au jambon ce soir Et y'a également du jambon avec le gratin de navet caramélisé de mercredi soir Donc voilà Petit jambon Tranche de jambon Calinette elle adore quand je lui roule son jambon Et elle le mange comme ça à la main Je le coupe en deux et elle adore ça Mais je crois que je faisais pareil J'ai pris des petits dés de jambon comme ça Ça c'est pour les courgettes façon carbonara Qui sont prévues demain soir Ça aussi c'est très très bon C'est une recette que je fais très très souvent Avec croquillo parce que je la trouve très très bonne Moi personnellement mes courgettes Je les fais en spaghetti Avec mon kitchen edge Un découpe en forme de spaghetti Ou de tagliatelle Selon mes envies Et c'est très très bon Et voilà Vous avez le petit côté Bah le petit côté Le crémeux quoi De la carbonara Qui est très très bon Voilà Au niveau du sec Donc J'ai repris des tomates Alors des tomates pelées Et des dés de tomates Voilà Doudou serait là On dirait donc je vais le faire donc des tomates et des tomates entières j'en ai pris 2 de chaque comme ça au moins je suis tranquille parce que j'en avais plus des tomates comme ça j'ai repris de l'huile, 4 huiles comme ça j'en ai pris 2 parce qu'en fait je suis en train de terminer le mien et j'aime bien avoir quand même du stock dans le garage donc j'en ai repris 2 j'ai pris du sel comme ça puisque on avait terminé le sel la dernière fois que j'ai fait de la pâte à sel avec Kali et il m'en fallait en fait alors pas que j'utilise ce sel là pour cuisiner parce que moi j'aime bien mettre du sel de Guérande pour cuisiner mais voilà il fallait que j'en rachète j'ai repris de la mayonnaise puisque ce week-end on a fait une pierrade et on en a consommé j'ai pris du lait écrémé pour Doudou malheureusement il n'y avait plus de lait demi écrémé pour Kali Net mais bon c'est pas bien grave j'y retournerai cette semaine j'irai faire un saut juste pour acheter du lait c'est pas un souci et ensuite on va passer niveau fruits et légumes donc au niveau des fruits et légumes j'ai acheté des figues à Lidl j'ai acheté des poireaux à Lidl et j'ai acheté 2 kg de pommes et des champignons tout le reste ça vient du primeur et au primeur j'en ai eu pour 8 euros donc autant vous dire que c'est donné alors dans une cagette il y avait un brocoli et un chou-fleur pour 1 euro donc le brocoli il est certes un petit peu abîmé mais en soi il n'y a pas de soucis et le chou-fleur je sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve nickel donc voilà 1 euro les deux parfaits ensuite j'ai pris une cagette avec de la mangue ça c'est Kali Net qui va être très contente je vais les laisser dehors parce qu'elles sont pas encore bien bien mûres je vais les laisser dehors et puis je pense que demain voire mercredi on pourra les manger une cagette d'aubergine donc et des violettes dans la même cagette et des comme ça là vous voyez donc ça c'est top parce que j'ai un crumble de ratatouille prévu dimanche soir donc très très bien je ferai ma ratatouille moi-même la recette de Croquillo ils disent de prendre de la ratatouille congelée mais généralement dans la ratatouille congelée ils mettent du poivron et vous le savez je suis allergique au poivron donc je ferai moi-même ma ratatouille je la ferai au Cookéo elle est très très bonne et très rapide à faire et puis je ferai mon crumble de ratatouille ça sera très très bon avec des courgettes, des aubergines, des tomates etc etc ensuite j'ai pris une cagette avec 3 avocats bon autant vous dire que je vais les laisser dehors également puisqu'ils sont pas encore bien bien faits en sachant que je vais les manger jeudi donc ils ont le temps de se faire d'ici jeudi donc ça c'est très très bien 1 euro les 3 rien à dire ensuite j'ai pris 2 cagettes avec des concombres il y a pas mal aussi de recettes de concombres cette semaine puisque j'ai le tartare de saumon et j'ai en entrée également des concombres je me fais pas du tout de soucis qu'elle y a dans les concombres vous le savez donc ça va se consommer assez rapidement j'ai pris vraiment les plus durs parce que le concombre dur c'est meilleur quoi donc voilà 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 et j'en ai pris donc 2x2 hop donc il y a du concombre en sachant que j'en ai plus du tout dans le jardin cette année franchement niveau jardin on a pas eu grand chose on a vraiment pas eu grand chose je pense qu'il y a fait beaucoup trop chaud les courgettes on en a eu un petit peu et encore pas des vertes des jaunes et des blanches oui mais les vertes on en a pas eu du tout les aubergines je peux vous dire qu'on en a eu une seule et concombres et ben on a dû en avoir 3 ou 4 mais pas plus quoi franchement cette année le jardin il a pas il a pas donné beaucoup mais bon encore une fois vu les températures qu'on a eu je pense qu'il a pas dû trop trop apprécier ensuite donc j'ai pris une cagette de courgettes parce que j'en avais plus du tout dans le jardin et j'en ai besoin puisqu'il y a pas mal de recettes avec des courgettes donc le courgette façon carbonara bien entendu on a une donc dans la ratatouille aussi et je crois que c'est tout mais c'est déjà pas mal voilà ah oui il y a les tagliatales de carottes et courgettes également et pour terminer j'ai pris des poires voilà donc là il y en a 6 7 6 6 pour 1 euro en sachant que je vais faire et des compotes pour Aria et on va les manger comme ça elles sont très très bonnes c'est les Williams rouges si je me trompe pas et elles sont vraiment très très bonnes donc voilà pour tout ce qu'il en est des légumes là j'en ai pour 8 euros autant vous dire que ça vaut grave le coup la semaine dernière vous avez été nombreuses à me dire mais ton primaire il est super bien effectivement il est très très bien là j'y suis passée à 11h30 il y avait un petit peu moins de choix par rapport à la semaine dernière quand j'y suis allée vers 10h30-11h mais franchement il y avait encore le choix et il y avait pas mal de choses donc je suis ravie sinon à Lidl j'ai pris également des patates douces puisque j'ai le poisson le cabillaud avec la purée de patates douces de prévu dimanche midi et voilà et comme je vous ai dit à Lidl j'ai également pris des figues j'en ai pris 12 elles étaient à 19 centimes pièce je crois ils les vendent pas au kilo c'est bizarre bref j'ai pu bien les choisir et tout j'ai mis ça dans un carton comme ça parce que dans un sac je trouve qu'elles s'écrasent très très vite et mon figuier il y a énormément de figues dessus mais elles sont pas encore bien bien mûres donc voilà j'en ai acheté en attendant et Kali elle adore les figues voilà elle adore les figues elle trouve ça trop trop bon quand je lui prépare je lui coupe en quatre et tout elle kiffe enfin voilà pour tout ça je vais pouvoir ranger tout mon foin je vous remets dans la barre d'infos toutes les recettes de la semaine il faut également que je vous partage l'article sur comment je prépare mes menus de la semaine comment je fais mon organisation etc etc j'essaye de vous écrire cet article avant que la vidéo sorte ou en même temps quoi comme ça au moins vous aurez tout ça et vous pourrez bien entendu imprimer le planning repas parce que vous êtes très nombreux à me le demander moi je l'imprime et après une fois que je l'ai rempli avec les recettes de la semaine je le mets sur le frigo c'est assez simple et comme ça au moins alors tout le monde y a accès oui tout le monde y a accès bon clairement Kali ne sait pas lire encore mais ce que je veux dire c'est que voilà au moins Doudou ne me demande pas bah là on mange quoi demain même si ça ne m'ouvre pas de problème mais au moins il sait tout sur le frigo voilà et puis quand vous avez des enfants un petit peu plus âgés qui savent lire et tout et tout c'est pas mal comme ça vous évitez de répondre à la question on mange quoi ce soir ? c'est écrit sur le tableau enfin c'est écrit sur le frigo voilà donc voilà je vous remets tous les liens dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à aller faire un tour je vous mets également les recettes je vous fais des bisous ah oui et je voulais revenir sur un truc il n'y aura plus de recettes le mardi en vidéo maintenant toutes les recettes que je partage avec vous sont sur mon Instagram en photo c'est beaucoup plus simple pour moi ça me demande beaucoup moins de boulot et je m'y retrouve en fait et vous aussi vous vous y retrouvez puisque vous m'avez vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire que c'était très très bien ce format en photo avec les inscriptions écrites dessus donc voilà je vais faire comme ça maintenant j'espère que ça vous plaira je vous fais des bisous je vous dis à demain prenez soin de vous et bonne journée bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz